Alexandre Désiré Tapoyo, c'est bel et bien le ministre en charge des droits humains. Il a délivré un message circonstanciel à l'occasion de la célébration de cette journée. Nous l'écoutons. Comme chaque année, le Gabon célèbre la journée nationale des droits de l'ordre le 30 mai 2014. A cette occasion, l'immense honneur me revient de m'arrêter à vous par le biais de ce propos circonstanciel. Cette célébration symbolise, à non point douté, l'intérêt constant que nos plus hautes autorités, en tête desquelles M. le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde aux questions liées à la promotion et à la défense des droits humains dans leur ensemble. C'est d'ailleurs fort de ces efforts notables en la matière que le Gabon s'est vu investi à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 16 décembre 2013 à son siège de Genève en Suisse, après son entrée remarquable au sein du dit organe une année plus tôt. Placé cette année sur le thème « Soutien pour l'égalité des chances des malades mentaux et des personnes âgées », conformément à la thématique annuelle actuelle, la présente journée est un moment privilégié, s'offrant à chacun de nous, pour s'interroger sur les solutions idoines, en vue de l'amélioration de la situation difficile de nos compatriotes atteints de maladies mentales et ceux victimes d'abandon et de santé précaires liées à leur état de vieillesse. Cette situation, qui préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République, est de nature à mettre en mal notre cohésion sociale et le respect des principes universels d'égalité entre les citoyens auxquels notre pays a souscrit à travers la ratification de divers instruments internationaux desquels sont inspirées bon nombre de dispositions contenues dans le titre préliminaire de notre Constitution.